Bonsoir à tous, on va faire une pause sur la trêve internationale, sur l'équipe de France, mais on va y revenir tout de suite dans la prochaine vidéo, puisque les compositions officielles sont tombées, donc je vais vous les annoncer, mais on va revenir sur un sujet délicat depuis bientôt un mois, enfin la fin du mois ça fera un mois que c'est un sujet délicat, dans la Ligue 1, dans les Ligue 2, mais aussi dans les sélections et dans les championnats inférieurs à l'élite, la pratique du ramadan, qui est un sujet très délicat et très contestable, et amené à un débat dans les chaînes de télévision, de football, ou au niveau interne dans les clubs et dans les sélections, ce qu'il faut savoir c'est que les joueurs actuellement sélectionnés pour les sélections, en ce qui concerne l'équipe de France Espoir, l'équipe de France Féminine et l'équipe de France A, ont interdiction de jeûner et de pratiquer le ramadan. Donc ceux qui sont sélectionnés pour cette trêve, du mois de mars, ont interdiction de jeûner et de pratiquer le ramadan. Moi je trouve ça inacceptable, c'est leur pratique religieuse, ils ont des droits, s'ils s'autorisent eux-mêmes de le faire, s'ils ont l'habitude de le faire, on doit respecter ça, et on doit respecter la foi d'eux. Donc normalement, moi je n'ai pas de pratique religieuse, je ne crois en rien, mais s'il y a des personnes, des joueurs humains, majeurs et vaccinés, qui savent qu'ils ont pendant un mois, dans le cadre de leur pratique religieuse, le ramadan à faire, s'ils le souhaitent, on doit les autoriser, on ne doit pas les interdire. La Fédération Française de Football est incompétente et ne le comprend pas, et est inhumain. Concernant les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2, qui pratiquent le ramadan durant ce mois de mars, c'est un sujet délicat pour les entraîneurs, mais il y a des adaptations, comme à l'OM, l'OM l'a interdit, mais autorise sur certaines conditions, si les joueurs sont soutenus par des diététiciens, et par l'appui d'un diététicien, et aussi par le jouet Jean-Louis Gassé, qui, pendant la validation du pratique du ramadan, discute chaque jour avec ceux qui le font. Mais c'est un sujet délicat tout de même à comprendre et à gérer pour les entraîneurs. Certains prennent position, en interdition de jeûner aux joueurs musulmans qui sont dans l'équipe, dans les clubs, ou les fédérations pour les sélections, et d'autres l'acceptent. De son côté, Habib Bey, qui avait comme rumeur de s'engager à l'OM ces dernières semaines et ces derniers mois, entraîneur de restart, et qui est en train de s'envoler vers le titre de national, et vers la montée en Ligue 2, est clair sur ce dossier, l'a affirmé lors d'une interview auprès d'un journal sportif, qu'il accepte à tous ces joueurs, qui sont de religion à faire le carême, ou religion musulmane à pratiquer le ramadan, que ce soit en match ou dans la semaine aux entraînements, tout le temps qu'ils se sentent prêts à le faire, et qu'ils doivent le faire, Habib Bey l'accepte. Il a dit, il l'a expliqué en conférence de presse, il a dit, ma position est que je respecte vraiment la foi de mes joueurs, comme je l'ai dit, s'ils sont dans leur capacité religieuse, et qu'ils doivent le faire, il faut l'accepter. Donc, ma position est que je respecte vraiment la foi de mes joueurs, quoi qu'il en soit. J'ai des joueurs de confession musulmane qui font le ramadan, d'autres qui font le carême, c'est différent de l'approche, mais ce sont des choses qui se permettent d'accompagner nos joueurs dans leur foi. C'est comme l'OM le fait, l'OM l'interdit, mais l'OM l'accepte sous condition, s'ils sont soutenus par leur coach et par un dichéticien. On ne voit que les inconvénients, mais on voit aussi les avantages. Ça crée de la cohésion, des discussions, une solidarité que peut-être les gens ne voient pas sur les terrains de football. Parce que sur les terrains de football, on ne voit pas le ramadan, on voit le sportif, on voit l'envie, l'enjeu, mais on ne voit pas les gens pratiquer le ramadan et le soutien du club aux joueurs qui pratiquent la confession du carême ou la confession musulmane à faire le ramadan. Donc selon un Big Bay, il faut accepter les joueurs avec la foi de faire le carême ou avec la confession musulmane à faire le ramadan, à accepter de le faire en préparatif d'un match, pendant les matchs, après les matchs ou en semaine. Il faut l'accepter et il faut que les joueurs, sous certaines conditions, doivent être soutenus par le coach, par le club et par ses coéquipiers pendant le moment du jeunage et au moment du manger. En ce qui concerne, moi je vous l'ai dit mon avis, il a raison à Big Bay, ça crée de la cohésion, ça crée du soutien, il faut l'accepter sous certaines conditions, il faut surtout accepter les joueurs ou les membres du staff ou les membres du club, s'ils doivent faire pendant quelques jours le ramadan, il faut l'accepter, c'est la foi des joueurs, c'est la foi de leur confession et il faut l'accepter. Il ne faut pas l'interdire quelqu'un qui est musulman ou pas musulman mais qui veut faire le ramadan de l'interdire. Il faut l'accepter. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire sur déjà le choix de la Fédération française de football d'interdire les joueurs de l'équipe de France à espoir et féminine de faire le ramadan. Ils n'ont pas le droit donc dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez du discours de l'ancien Marseillais à Big Bay sur la validation personnelle à ses joueurs qui ont la foi musulmane et la foi de faire le carême et qui doivent le faire. Ils l'acceptent et selon lui, il faut respecter la foi des joueurs et des personnes humaines. Dites-moi ce que vous pensez de tout ce que je viens de vous dire sur la gestion du ramadan dans les championnats et dans les sélections.